D'abord, l'élément le plus visible que nous connaîtrons tous bien à partir du 25 mai, c'est qu'il n'y aura plus d'élections directes au Sénat, il n'y aura plus de sénateurs qui ont été élus. Ce seront des personnes qui vont venir des différents parlements régionaux et plus dits sénateurs cooptés. Et alors, leurs pouvoirs sont considérablement réduits. Ils ne pourront plus, ils ne devront plus traiter toutes les propositions de loi, tous les projets de loi comme c'est le cas maintenant. Donc, ça va accélérer grandement le travail législatif en Belgique. On part vers une inconnue, donc vraiment le Sénat de demain sera ce que les sénateurs en feront et plus généralement ce que le monde politique belge en fera. Parce que l'idée d'avoir un Parlement des régions, l'idée d'avoir une chambre de réflexion avec des gens qui ne sont pas là en permanence mais qui réfléchissent essentiellement à l'avenir institutionnel du pays, mais ça peut être aussi d'autres questions plus éthiques. A l'époque, le Sénat ancienne mouture avait réfléchi pour les lois sur l'euthanasie. Peut-être que des choses comme ça peuvent continuer d'avoir un travail de fond avec des réflexions à longue durée. Les parlements régionaux chez nous font pas mal de décrets, d'ordonnances à Bruxelles et il n'y a pas de seconde lecture. Je ne crois pas qu'ils aient une qualité législative complètement ridicule par rapport aux lois fédérales. On peut dire la même chose du Parlement européen. Il y a une seule lecture au Parlement européen, il y a une seule assemblée, il y a déjà assez de monde. Il n'y en a pas une seconde. Donc après, peut-être qu'à la chambre, ils devront être un peu plus prudents, travailler de manière plus précise, sachant qu'il n'y a plus ce filet de sauvetage. Mais a priori, il ne faut pas craindre de choses vraiment gravissimes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !